Hey yo les gens, c'est Constance32, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto glory, cette fois-ci on va parler du pétrole et du carburant Alors pour commencer on va parler du pétrole, donc comment obtenir du pétrole, bah c'est pas très compliqué, il suffit que vous posiez un pétrolier, donc il ressemble un peu à ça Vous le posez, ensuite vous faites clic droit dessus, et donc là vous voyez il y a la petite interface qui s'ouvre, donc vous l'électivement il est désactivé, il est marqué en état inactif On peut l'upgrade avec quelques circuits supplémentaires, ça ne consomme pas d'électricité, mais par contre ça a une certaine durabilité Donc lorsque vous allez l'activer, voilà, il va pomper du pétrole, donc toutes les minutes, là par exemple il va à 2 litres par minute, ce qui est le maximum obtenable sans amélioration Et cette quantité elle dépend de deux choses, elle dépend de la quantité de pétrole qui reste dans la zone dans laquelle vous pompez, donc à savoir ça va de 0 à 100% Et ça dépend aussi de la durabilité de votre pétrolier, si votre pétrolier a moins de durabilité, vous ne pourrez pas, enfin il ne pompera du coup moins vite Le pétrole pompé toutes les 2 minutes va ensuite dans ce petit réservoir qui va juste ici, et ce réservoir va être transféré, hop, ici vous voyez une sortie là, branchée sur le rouge Qui est branchée ici sur une citerne avec une entrée en verre, qu'il faut passer en mode, non pas vidage mais en mode remplissage Et là vous voyez que le pétrole qui est là dedans, va être transféré juste ici, et va être stocké là dedans ici Donc les citernes ont une capacité maximum de 2000 litres, donc vous pouvez en mettre quelques-uns avant d'être full Tout simplement là sur le pétrolier, je vous parlais de différentes zones, ces différentes zones, je les ai représentées ici, c'est les mêmes que pour l'agriculture Donc là vous avez l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, l'Atlantique, Europe, Asie, Afrique, Océanie et Antarctique A savoir que les 3 meilleures sont l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Antarctique, qui ont des très grosses réserves Ça veut dire 2 choses, ça veut dire déjà lorsque vous allez pomper 1% de pétrole en Amérique du Nord, en Afrique et en Antarctique, ça va représenter des quantités beaucoup plus grosses Alors qu'en Europe par exemple, vous allez par exemple pomper 2000 litres en Amérique du Nord et ça fera 1% de la zone Alors qu'en Europe ça fera seulement 1000 litres pour 1% Et ça veut aussi dire une deuxième chose, ça veut aussi dire que lorsque vous allez descendre par exemple à 90% Vous allez continuer à donner un débit qui sera plus grand, donc par exemple à 90% en Amérique du Nord, je vous donne un exemple, c'est pas du tout les vrais chiffres Mais vous allez donner 2 litres à 90% en Amérique du Nord, alors que par exemple en Europe, lorsque vous allez être à 90%, vous serez à 1,5 litres Donc vous allez produire moins de pétrole en vitesse, donc ça va réduire la vitesse et ça va réduire aussi les quantités qui seront disponibles Lorsqu'une zone arrive à 0%, vous ne pouvez plus pomper de pétrole Par contre, tous les jours, donc à 2 fois par jour, il y a une régénération du pétrole qui est fait Et donc les poches se remplissent à nouveau de pétrole d'un certain pourcentage Donc après, pour obtenir de l'essence, c'est pas très compliqué Là ici on a commencé à remplir, vous voyez notre petite citerne avec du pétrole Hop, et donc elle est en mode remplissage On a ici, on va couper ça, on va voir, on va couper ça à 3,5 litres Voilà, et donc là on va passer en mode vidage Et donc là, le pétrole va arriver dans aussi une petite raffinerie Et vous allez voir, ça consomme 10 litres par minute Et ça transforme petit à petit notre pétrole en essence Ça consomme également de l'électricité, cette petite raffinerie Vous pouvez également l'améliorer avec différents circuits Et ensuite, il faut que le pétrole sorte et aille dans une citerne Donc là vous allez voir, on avait 3,5 litres de pétrole Et là on a fait 2,24 litres Donc ouais, ça fait à peu près, un peu moins d'un tiers de perte Vous pouvez aussi avoir de l'essence avec une autre manière Que je vous avais montré dans ma présentation sur l'agriculture Donc là vous pouvez juste à prendre des céréales Et à les mettre dans une machine qui s'appelle le biofuel Et donc, hop, si je voulais éviter de le faire avec ma hache Et donc là vous voyez, les céréales sont consommées Donc là j'en ai mis un stack, donc vous voyez le stack qui défile Un stack c'est 1 kg Et ça se transforme ici et ça devient du biofuel Et donc la machine à biofuel, tant qu'elle a l'alimenté en céréales Elle va continuer à produire 3 litres d'essence par minute Et à l'alimenter là-dedans Enfin, je voulais vous montrer quelques autres petites machines Notamment ici ce sont les électrovalves Ce sont un peu comme des interrupteurs Mais elles sont placées au niveau des tubes à pétrole Et au niveau des tubes à carburant Donc là c'est pas très compliqué Le pétrole va par exemple arriver ici, ça va arriver sur la face verte Ça va sortir sur la face rouge Et si vous voulez l'arrêter, vous avez juste à injecter de la redstone Là par exemple j'ai activé de la redstone avec le levier Ça devient rouge ici, donc ça veut dire que c'est arrêté Et là si vous voulez retirer le signal redstone, ça redevient vert Donc le pétrole peut à nouveau fonctionner C'est exactement pareil avec le fuel Donc avec le carburant, c'est le même système D'autres machines qui peuvent utiliser du pétrole ou du carburant Vous avez ici la caoutchuteuse qui permet de fabriquer du caoutchouc Donc j'avais fait un youtube short Il y avait pas mal de personnes qui m'ont demandé comment avoir du pétrole Bah il suffit juste d'aller le pomper avec le pétrolier et à l'injecter là-dedans Vous avez l'entrée ici qui est représentée en vert Après ici vous avez le chargeur Donc ça permet de charger et vos missiles Donc à la fois vos missiles si vous les déposez là Et votre fusée Pour ça il faut utiliser une rampe de tir A savoir que l'entrée du carburant se fait de ce côté là Et par contre si vous voulez remplir une fusée Donc du coup la mettre sur la pâte de tir Vous devez poser la pâte de tir juste ici Du côté de la sortie en rouge Autre machine ici c'est le groupe électrogène Vous pouvez tout simplement injecter de l'essence Et donc pour 2 litres d'essence par minute Il va vous produire de l'électricité Il a une petite zone de stockage sur lui Mais en vérité le principal c'est que vous pouvez utiliser le sortir en continu Etc, pour que ça produise de l'énergie Enfin dernière utilisation C'est pour l'utiliser dans tout ce qui est de vos tracteurs Ou par exemple peut-être les futurs véhicules que Nation Glory a vite fait teaser Et qui pourront sortir par l'avenir Donc avec tout simplement la pompe à essence Vous mettez un câble qui arrive par en dessous Et ensuite vous n'avez plus qu'à aller dans votre véhicule et à pomper Ou alors tout simplement Et utiliser la touche pour remplir en essence Votre véhicule avec l'essence qui sera dedans C'est tout pour ce tuto J'espère qu'il vous aura pas mal renseigné sur le pétrole Après c'est à vous de l'utiliser D'explorer un peu pour vos différentes machines De faire vos petits calculs etc Pour votre utilisation de pétrole Par exemple nous ce qu'on avait fait C'est qu'on l'avait utilisé pour produire une partie de notre électricité C'est un exemple J'ai déjà vu des gens faire tourner des machines de training entières avec ça Sur ce Voilà N'hésitez pas à découvrir ça Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un like A partager s'il y a des gens qui en ont besoin de ce tuto Et si vous avez des questions N'hésitez pas Les commentaires sont ouverts pour ça Je réponds toujours à tous les commentaires Sur ce Ciao bye bye les gens